Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Alors Monseigneur, l'actualité en France ne manque pas de sujets qui préoccupent nos contemporains. La réduction des droits ouverts par l'assurance chômage, la réflexion sur les retraites. Et puis il y en est un qui peut-être préoccupe moins les gens et qui pourtant est au moins aussi grave, c'est celui de la fin de vie. Des états généraux s'ouvrent, le rapporteur du projet est un fan absolu de l'euthanasie, l'église essaye de faire entendre sa voix. Comme catholique, quels repères peut-on se donner dans ce moment un peu grave pour notre pays ? Alors c'est en effet une question très très importante et grave pour chacun d'entre nous. Même si on parle de la fin de vie, en fait c'est une question qui touche la vie, avant même la fin. C'est la vie, la vie des personnes humaines, c'est notre vie. Nous sommes des êtres vivants, nous sommes des personnes vivantes, capables de relations, capables d'affections. Et il me semble que la discussion qui s'ouvre et dont nous voyons bien comment elle a été préparée depuis des mois et des années, cette discussion qui s'ouvre nous invite tous à prendre un peu de recul, à regarder cela avec beaucoup de sagesse, sans nous précipiter dans des idées toutes faites, mais en cherchant vraiment à comprendre ce qui est en jeu, parce que nous sommes tous concernés. La fin de vie, nous allons tous y passer un jour ou l'autre. La mort, nous allons tous y passer un jour ou l'autre. Et nous avons déjà eu l'occasion, les uns et les autres, d'accompagner quelqu'un en fin de vie. Et je pense que chacun a pu faire alors l'expérience que ces moments sont des moments privilégiés d'échanges, de rencontres, même s'il n'y a plus de paroles, mais il peut y avoir des regards, il y a des gestes, il y a en tout cas une présence. Il y a des échanges qui sont d'une richesse inouïe et qui signifient le prix, le prix de la vie, le prix de la vie humaine. Et donc, je pense que comme chrétiens, catholiques, nous sommes, comme tous les êtres humains, concernés par la question, mais nous voulons y apporter notre part de réflexion et surtout insister sur l'accompagnement de la vie. Alors, comme catholiques, on a parfois du mal aussi à se repérer dans le domaine de la bioéthique et de la fin de vie en particulier. Il peut y avoir quand même la tentation, on le voit dans des discussions entre chrétiens, de dire mais après tout, ces questions-là ne sont pas si graves, les gens font ce qu'ils veulent, si quelqu'un souffre beaucoup, pourquoi ne pas y mettre fin ? Et puis finalement, on peut être amené à relativiser ou à considérer que c'est d'abord un choix individuel. Pourquoi est-ce que l'Église, à travers les évêques, s'oppose à cette vision-là du monde ? Alors, chaque cas est particulier, chaque situation est tout à fait unique et il serait présomptueux pour quiconque d'ailleurs de vouloir émettre un jugement, une appréciation sur la façon dont on accompagne ou pas telle ou telle personne malade en fin de vie. Mais je voudrais saisir cette occasion pour redire qu'il y a comme un impératif moral, et ce n'est pas pour faire la morale que je dis cela, mais c'est un impératif moral qui, je crois, est universel. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Toute personne de bonne volonté peut comprendre que cet impératif moral la concerne. Tu ne tueras pas. Et lorsqu'une société réfléchit et cherche à organiser, à légaliser un acte qui consisterait à mettre fin à la vie d'une personne humaine, eh bien on est en droit de s'interroger. La relativisation des situations ne doit pas nous conduire à relativiser cette valeur universelle de cet impératif. Tu ne tueras pas. Et nous sommes attachés comme chrétiens à défendre la vie humaine à tout moment. bien sûr depuis la conception d'un petit être humain dans le sein de sa mère, mais aussi en refusant l'application de la peine de mort, et du coup en soulignant la nécessité d'accompagner la vie jusqu'au dernier souffle, plutôt que d'interrompre une vie. Même si, effectivement, des situations manifestent de grandes souffrances, et d'ailleurs la loi qui existe actuellement, et qui est encore très récente, elle n'a que six ans, la loi Claes-Leonetti prévoit comment nous pouvons mettre en œuvre des mesures pour accompagner les grands malades ou des personnes en fin de vie, sans mettre fin à leur existence. Alors cette loi prévoyait notamment un développement des soins palliatifs. Un quart des départements français n'ont jamais appliqué la loi et ne dispose pas de lieux de cette nature. Est-ce que ça n'explique pas aussi la confusion actuelle ? Oui, les soins palliatifs, ce sont des unités médicales qui permettent d'accompagner les personnes en fin de vie ou qui vont approcher de la fin de leur vie dans un cadre non seulement très sécurisé, avec toute l'assistance médicale pour éviter la souffrance, mais pour accompagner, pour être là. Il n'y a pas d'acharnement thérapeutique, c'est la loi. Mais on ne laisse pas quelqu'un tout seul. Et les unités de soins palliatifs, et il faut en avoir visité, il faut avoir visité quelqu'un qui est en soins palliatifs, il faut avoir écouté des infirmières, des aides-soignantes, des médecins qui travaillent dans les unités de soins palliatifs pour se rendre compte du magnifique travail qui est réalisé et qui, au-delà de l'aspect médical, est d'abord un accompagnement humain, plein d'affection, avec une qualité de présence, d'écoute, de dialogue, de soutien, d'encouragement. Donc, je crois que nous avons à prendre en considération, avant de nous précipiter dans une nouvelle législation, législation, à prendre le temps de regarder comment cette loi, qui n'a que 6 ans, et vous le disiez, elle n'est pas appliquée dans un quart des départements français, sur ce point-là, les unités de soins palliatifs, comment nous mettons en œuvre la loi ? Comment nous faisons le maximum, avant de penser à ce qu'on appelle curieusement l'aide active à mourir ? Qu'est-ce qui se cache là-derrière ? Mais que nous mettions en œuvre, vraiment, l'aide active à vivre. À vivre, parce qu'on le sait dans une famille, c'est souvent dans les derniers instants, dans les derniers jours, les derniers moments, que des choses importantes peuvent être dites, que des paroles de pardon aussi peuvent être échangées, qu'il y a des moments décisifs dans des relations humaines, dont il ne faudrait pas s'exonérer, se priver. Et donc, je crois qu'il y a une qualité de présence, et les soins palliatifs mettent cela en œuvre. Il faudrait que les membres de la Convention citoyenne, qui se réunit depuis quelques jours, aillent voir, aillent passer, un jour, deux jours, trois jours, dans une unité de soins palliatifs, pour se rendre compte que c'est là, c'est là qu'il faut insister, avant de penser à légaliser l'euthanasie, ou le suicide assisté, ou l'aide active à mourir, selon le vocabulaire employé, mais c'est toujours une atteinte à la vie humaine. Oui, on connaît les méthodes qui consistent à changer le vocabulaire pour essayer de changer l'opinion. Elles sont appliquées ici aussi, comme sur d'autres sujets. Alors, quand on entend des témoignages de personnes qui travaillent dans ces unités, il y a une quasi-unanimité pour dire que le désir de mourir disparaît quand les personnes sont accompagnées, parce que finalement, la vraie question, c'est celle de la solitude, de la peur. Oui, ces expressions-là sont en fait, les accompagnants le disent, ce sont des appels au secours. Aidez-moi, restez là à côté de moi, prenez-moi la main, plus que de tuez-moi, mettez fin à mon existence. La souffrance est trop lourde, oui, faites en sorte que la souffrance soit réduite, soit même peut-être tellement atténuée que je ne l'éprouve plus dans ma chair. Mais ce sont, je crois, des appels au secours. Il y en a dans d'autres domaines de la vie. Lorsque quelqu'un fait ce qu'on peut appeler une tentative de suicide, mais qui peut-être n'engageait pas des moyens suffisamment violents pour vraiment mettre fin à l'existence, c'est un appel au secours aussi. Il y a des personnes qui expriment cela. Ça vient vraiment du fond de l'heure. J'ai envie de mourir. Moi, de temps en temps, je connais des gens qui me sont très proches, qui ne sont pas en fin de vie, mais qui peuvent exprimer cela. Et alors, on dit, mais non, nous sommes là, et vous nous apportez beaucoup. Et on va échanger, on va discuter ensemble. Donc, c'est une main tendue. C'est un appel au secours pour qu'il y ait cet accompagnement. Je crois qu'on est vraiment là, dans une société qui prône la fraternité, qui prône la solidarité. Ça me semble intéressant d'approfondir cela. Qu'est-ce qu'on recherche ? Qu'est-ce qu'on recherche ? On recherche à ne pas laisser peser sur notre système hospitalier trop de patients qui nécessitent des moyens très très importants sur le plan médical et scientifique, technique. Ou est-ce que vraiment, on veut déployer tout ce que le génie humain est capable de faire pour vivre la fraternité, pour se prendre la main, pour croiser des regards, pour échanger des idées. C'est ça. C'est ça, je crois, que nous devrions essayer de rechercher ensemble. Alors nous, comme catholiques de base, j'ai envie de dire, comme simples paroissiens, un peu perdus dans cet univers de débat, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour peser justement sur les discussions en faveur de la vie ? Il faut se documenter, il faut y réfléchir avec sérieux. Il y a des ouvrages qui existent, il y a des articles de journaux comme celle l'autre jour d'un responsable, un ancien responsable de la mise en oeuvre de l'euthanasie aux Pays-Bas, en Hollande, et qui écrit une tribune très intéressante en disant, attention en France, attention, vous allez être dépassé, vous allez être débordé si vous mettez cela en oeuvre de cette façon-là. Il y a des demandes qui vont dépasser les premières intentions de la loi. Et donc, il est important d'y travailler, de travailler ces questions, de participer à des groupes de réflexion, de lire, de participer peut-être au débat. La convention citoyenne, il y a moyen pour tous les citoyens d'apporter ces réflexions. Il n'y a pas que les 180 personnes qui ont été tirées au sort. Puis, en plus, elles sont tirées au sort, mais celles qui ont pu dégager trois mois de présence pour travailler, etc., sont celles qui peuvent le faire et qui connaissent un petit peu la question. Donc, ils sont déjà des gens, soit des militants du pour, soit des militants du non. Mais, il y a peut-être un manque d'équilibre et de représentativité de ces 180 personnes sur 65 millions de citoyens. En tout cas, il y a moyen de participer au débat public en y apportant ses réflexions, sa contribution. Bien sûr, comme chrétien, on peut aussi prier, porter cela dans la prière. Ça ne fait pas tout. Mais de remettre ça aussi dans les mains de notre Dieu dont nous croyons qu'il est le vivant, le créateur de la vie. Mgr Touvet, je vous remercie. Nous sommes loin d'avoir épuisé le sujet. Je pense que nous y reviendrons dans une autre émission. Oui, et puis on se prépare à fêter Noël, la fête de la vie. C'est parti.